Un fait marquant cette deuxième semaine d'après Cannes, les félicitations de Simon Neivet au président de la République à la Sanwattara. Une première en Côte d'Ivoire, de quoi donner à réfléchir sur la communauté de vision, de cohésion et de bonheur que doivent partager pouvoir et opposition face aux intérêts nationaux. Les joueurs ivoiriens ont été accueillis en héros et en fanfare dans leurs clubs respectifs. Encore, une autre ritombée pour le pays sur lequel les projecteurs se sont braqués pendant 30 jours. Toutes les conversations et causeries dégagent une unanimité. Celle de la compétence de l'entraîneur ivoirien émerse faillée. Ayant hérité d'une équipe en perte de vitesse, ça peut dire qu'il a su donner le bon pli à ce jeune groupe parti du bas de l'échelle au sommet avec brio. Emers Faillé a réussi à mettre les compétences là où il faut selon les caractéristiques de chaque rencontre. D'ailleurs, cette équipe suscite beaucoup d'espoir pour l'avenir. Réussir cette prouesse alors qu'il y a moins d'un an, l'on ne vende pas cher sa peau. Laisse croire qu'elle va davantage se bonifier avec le temps. Vu sa jeunesse, elle a du potentiel et une bonne marge de qualité. Cependant, à l'analyse, la réussite de cette fête du ballon rond, la qualité de l'organisation sont bien le fruit d'une vision bien pensée. Disons qu'il y a eu au sommet un coaching gagnant. Le chef de l'Etat à un certain moment a dû changer son dispositif opérationnel. Sans remettre en cause le travail du premier ministre Patrick Hachi, il a voulu donner un autre rythme à l'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Comme au football, l'entrée du premier ministre Robert Begrimambé, sur l'heure de pilotage de la compétition à remplacement de Patrick Hachi, a dopé l'attaque de l'organisation. Très clairement, sa première mission lui a été signifiée. Réussi, il a tenu de cette canne en Côte d'Ivoire. Comme pour les Jeux de la Francophonie en 2017, il a mouillé le maillot. Le résultat est là. Le chef de l'Etat ne s'était pas trompé dans son coaching. Begrimambé a été l'homme du match de l'organisation. Il a été l'homme du président, à l'image de ce film américain où le président fait appel à un agent de confiance pour des missions difficiles, nécessitant un maximum de discrétion car engageant la notoriété et l'image des États-Unis. Le dispositif mis en place et les compétences humaines trouvées, le président de la République ne pouvait qu'avoir le cœur apaisé. Souvenez-vous, au lendemain de la débâcle des éléphants le lundi 22 janvier 2024, il s'était envolé en toute sérénité pour la France. D'où il a suivi premièrement la résurrection du 11 national et deuxièmement la victoire de la Côte d'Ivoire face au Sénégal. Une mission qui rappelle curieusement son voyage au Sénégal entre le premier et le deuxième tour de la présidentielle de 2010. Sans donner dans la superstition, il n'est pas exagéré de penser que les missions au sommet, en période critique, lui sont favorables. On peut dire simplement « mission accomplie pour Robert Begrimambé ». Mais, quant au chef de l'État, il est appréciable que la satisfaction vienne de l'opposition. Dans une adresse, la présidente du parti Mouvement des Générations gagnantes, Simone Neivet s'est montrée reconnaissante et concrète envers le président de la République. Et je cite « La canne, c'est fini. Nous nous en sommes sortis avec la coupe. Nous avons la victoire. Qui l'eût cru ? Nous voici dans la joie. Je voudrais commencer par adresser mes félicitations au chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a su croire en la Côte d'Ivoire pour relever les défis africains. Il a su s'entourer d'une équipe grâce à laquelle nous avons aujourd'hui la victoire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire. » Fin des citations, a déclaré Simone Neivet. Des propos qui doivent nourrir la réflexion sur le rôle de la classe politique. Reconnaître le travail abattu par celui qui est au pouvoir n'est pas un hors-jeu. Le président Ouattara a marqué le but du rassemblement du sursaut national. Et pour rester dans le langage sportif, on dira qu'il n'y a pas de hors-jeu quand la balle vient de l'adversaire. Le discours responsable de Simone Neivet n'enlève rien à la crédibilité de son auteur. Bien au contraire, il traduit une certaine maturité, une certaine hauteur de vue. Cette déclaration est inédite en Côte d'Ivoire. Elle participe du prolongement des bons sentiments développés par les Ivoiriens de tous bords lors de cette canne. A savoir l'union, la cohésion et la fraternité. La canne 2023 nous a donné aussi d'autres sensations. Surtout au niveau de la jante féminine. Une nouvelle passion est née dans le cœur des femmes. Nombreuses sont celles qui ont pris le chemin des stades pour exprimer cet amour. Un amour qui a pratiquement pris le dessus sur la Sainte-Valentin célébrée, seulement trois jours après le sacre des élèves. Pour une fois, il y a certainement eu moins d'histoires post-Sainte-Valentin. On le sait, l'amour de la femme est total, entier et sincère. Donc, elles ne servent pas sur deux histoires. Surtout pour les chrétiennes qui n'ont presque pas eu le temps de réclamer un présent face à la coïncidence de cette célébration avec le mercredi des cendres marquant le début du carême. Comme quoi, l'amour de Dieu est plus fort. Dans cette ambiance favorable, les hommes ont pu éviter le dernier coup du marteau financier même si le 8 mars, journée internationale des droits de la femme pointe le nez comme un rattrapage. Adama Kuni